Je te présente ma copine la flemme, je la connais. Plutôt laborieuse que flemmarde, Suzanne. La jeune avignonnaise de 28 ans est l'artiste la plus programmée des festivals cet été. Une tornade, un électron libre, qui il y a peu, essuyer les verres au fond du comptoir en tant que serveuse. Un quotidien qui nourrit ses chansons, celle qui se définit comme une conteuse d'histoires vraies, compose en français une évidence. Je pense qu'il vaut mieux comprendre les histoires pour les raconter. J'étais vraiment connectée en chantant en français. Je pense que c'est mes influences principales, la chanson française. J'ai beaucoup écouté Piaf, Brel, Barbara, Renaud, Balavoine. En tout cas, des gens qui manient les mots dans la langue française. Le public adhère et adore. Hier, devant la scène Graal, beaucoup la découvraient, épatée. Là, c'est l'occasion pour les charrues de découvrir des jeunes comme ça. C'est super. Nous, on aime beaucoup entendre des paroles françaises. Il y a un message, en fait, dans tout ce qu'elle dit. Donc, c'est vraiment très intéressant. Déjà, je ne suis pas très bilingue. Donc, forcément, là, on l'écoute. C'est sympa. Bien sûr, ça nous parle beaucoup plus. Sur la scène Kerouac, c'est une autre fille du Sud qui a séduit le public avec son univers très personnel. Clara Luciani, auréolée d'une victoire de la musique, préfère coucher sur le papier ses textes sensibles dans la langue de Molière plutôt que dans celle de Shakespeare. J'ai toujours eu envie que ce sera quand même assez percutant. Et pour être percutant, il faut être précis. Et je n'aurais pas pu avoir cette précision-là en anglais. C'est impossible. Autre univers singulier, celui de Charline Mignot, chanteuse de Vendredi sur mer. Présentée comme l'étoile montante de la French Touch, la jeune Suisse qui distille ses histoires dans sa langue maternelle, le français, de Carré à New York. Plus besoin, comme autrefois, d'être polyglotte pour s'exporter. Chanter en anglais, par exemple, c'était peut-être une facilité, pas une facilité, mais une manière de toucher un peu plus vaste. Parce qu'il n'y avait que la télé et les disques et les magazines. Mais maintenant, il y a Instagram. Si les réseaux sociaux contribuent à faire tomber la barrière de la langue, l'esthétisme, le rythme et l'énergie dégagés par cette nouvelle génération de chanteuses n'y sont pas étrangères, non. Sous-titrage Société Radio-Canada